Malgré la fatigue, nous allons toujours continuer de parler des réalités de notre pays. Famille, la vérité finit toujours à triompher. Maximum de partage. On vous a parlé ici de la volonté du CNRB de s'éterniser au pouvoir. Ousmane Gawal a dit haut et fort ce que le CNRB murmure dans les quatre coins du palais M5. Qu'à la fin de la transition reportée, il n'aura pas de durée fixe. Ousmane Gawal, il le dit haut et fort. J'ai dit au parti politique, tant que vous n'allez pas anticiper les choses et que vous partez à l'offensive, mais tant que vous attendez le 30e décembre, c'est vous qui allez perdre. La sortie de Ousmane Gawal, c'est le porte-parole du gouvernement de Poutine-CNRB. Ce qui s'est dit dans les quatre murs du palais M5, c'est ce que Ousmane Gawal vous a dit haut et fort. C'est qu'il n'y a pas de durée. Tant qu'ils ont la force, ils vont rester aussi longtemps qu'ils veulent. Tant que ces leaders politiques ne se lèvent pas, le pays n'appartient pas à Mamadi Doumbouya et ses amis. Le pays-là, ça ne les appartient pas. C'est le pouvoir du peuple. Moi, j'ai dit depuis longtemps, les leaders politiques, vous devez désapprouver ces gens-là. Tant qu'il n'y aura pas de désobéissance, ces gens-là ne vont pas changer d'attitude. Ils pensent que non, ils sont forts, ils sont légals, c'est tout. On vous a parlé, vous êtes restés assis. Maintenant, ils vont parler comme ils veulent. Ils vont parler comme ils veulent. Ils n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur. Voilà. Pas de durée fixe. Pas de durée fixe pour la transition. C'est-à-dire, les leaders politiques s'agitent. Eux, ils sont tranquilles dans leur tête. Vous voyez, ils parlent même des projets à long terme. 10 ans, 15 ans, 20 ans. Eux, ils ont des projets à long terme. Ousmane Gawa l'a dit. C'est lui le porte-parole du gouvernement. Il a dit haut et fort. Ce que d'autres ne veulent pas entendre. Maintenant, c'est les partis politiques. La société civile. Vous voulez agir, agissez. Parce que c'est vous qui êtes à la défensive. Ils vont venir vous balayer tous. Tant que vous ne vous lèvez pas. Montrez des démonstrations à ces bandits-là. Wallah, ils n'y rendent nulle part. Donc, que cela soit clair pour tout le monde. Ousmane Gawa l'a dit. Oufo, il n'y a pas de durée pour la transition. Le 31 décembre, c'est nous qui parlons. Eux, ils ont autre chose en tête. Ils ont autre chose en tête. Voilà. Donc, et cette transition. Bon, cette belle, la sœur de Takana qui est là. Je vois pourquoi Takana se met à genoux. Je vois pourquoi Takana, ils sont fous. Malgré qu'il n'y a pas le courant, c'est soi-disant gueulard de Takana. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit au temps du présent, je crois qu'on est ici. Le délai de la transition n'est pas respecté. Il n'ouvre pas sa gueule. C'est soi-disant Takana. Parlez. On coupe l'internet. Il n'ouvre pas sa gueule. Que l'artiste du peuple. Quel peuple ? La vie chère, il n'ouvre pas sa gueule Takana pour parler. Mais tout ça, oui, quand il s'agit de sa sœur, quand il s'agit de sa sœur, là, on ne dit rien. Je me demande quand est-ce la Guinée va avancer. Conseillère. Conseillère. Conseillère de où ? Hein ? Donc, c'est pour dire aux gens, franchement, le Guinée ne connaît que son intérêt personnel. Au temps du présent, il faut connaître. Qu'est-ce que Takana n'a pas vomi ici ? Voilà. Il n'est pas... Qu'est-ce que Takana n'a pas vomi ici ? Toi, le maudit qui dit que je ne connais pas, là. Ce n'est pas la sœur de Takana. Maudit, là. C'est toi que tu as renseigné. Toi, Elkobadra, là. Tu es renseigné. Elle, c'est la sœur de qui ? Zéro que tu es. Tu ne sais rien. Tu fermes. Tu peux fermer ta gueule ici. Tu ne connais rien. Tu viens te flanquer dans le live. Bon. Nous, on est là pour informer. La famille, quand je dis que Mamadi est un prisonnier, on a vu Mamadi Dumbuya, ici. Quand il s'agit, Jordan, de jouer basket, malgré que l'annexe du stade, il y a terrain de basket là-bas. Il y a des collèges, il y a terrain de basket. Mais lui, c'est dans la cour du palais. Lui, il joue comme un enfant, comme un bébé dans la cour du palais M5. Ça dit un lieu de travail. Lui, c'est dans la cour. Capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso. Quelqu'un qui est tranquille dans sa tête. Quelqu'un qui ne se reproche de rien. Quelqu'un, voilà, je peux même dire, lui, je ne soutiens pas les poutistes. Seulement, j'ai de l'admiration pour lui. Le jour de la fête, on a vu Mamadi avec un contingent de militaires pour aller militariser la ville de Canca. Mais Ibrahim Traoré, tout le monde a vu Ibrahim Traoré le jour de la fête de Tabaski. D'ailleurs, il n'a pas été annoncé. Il est venu de façon imprévue faire sa prière, monter dans la voiture et partir. D'ailleurs, il n'était même pas devant la foule. Il était au beau milieu. Il est venu. Il a surpris tout le monde. Voici Ibrahim Traoré encore. Le capitaine Ibrahim Traoré, souriant. En train de faire du sport. Vous voyez très bien. Le voici assis, serein. En train de discuter avec l'un de ses compatriotes. Regardez-le au terrain. Celui qui a peur. Celui qui a peur. Mais Mamadi, lui, c'est toujours dans la cour du palais. C'est-à-dire, quand on dit quelque chose, il prend le petit vélo. Tout un arsenal militaire. C'est-à-dire, un camp militaire derrière lui. Mamadi, c'est vous qui avez créé tout cela. Sinon, le jour du coup d'État. Rappelez-vous. Le jour du coup d'État. Une semaine après. Chaque jour, Mamadi se rendait sur l'axe à Bambéto. Les gens montaient sur leur véhicule. Les donnaient des accolades. Les donnaient des bis. Mais aujourd'hui, là. Où nous en sommes aujourd'hui ? Même pour aller prier à la mosquée de Bambéto. Même pour aller prier à la mosquée de Bambéto. Mamadi a peur d'aller prier à la mosquée de Bambéto. Il y a Gala ici. Le tournoi que Paul Pogba a organisé. On a vu le nombre de militaires dans le stade. À Kanka. Mamaya de Kanka. On a vu tout un arsenal militaire derrière. Pour aller traumatiser les gens. Pendant ce temps, Ibrahim Traoré, lui, quand il veut se divestir, comme au temps de Thomas Sankara, regardez. Lui, il est toujours capitaine. Malgré qu'ils soient en guerre. Ils ont fait des victoires au Burkina. Il y a eu des progrès dans la lutte contre les terroristes. Ibrahim Traoré pouvait se bombarder les grades de général. Personne n'allait dire quoi que ce soit. Mais, toi tu es là-bas, le pays n'est pas en guerre. D'ailleurs, l'armée, vous avez détruit notre armée. Tous les groupements. Samouria, vous avez détruit. Jire, détruit. Solonconi, détruit. Bata, détruit. Donc, mais, ils se sont bombardés les grades qu'on a général. Pendant ce temps, capitaine Pierre, des fois, il va au front. On a vu les images d'Ibrahim Traoré. Aller au front. Mais ce monsieur ne s'est pas bombardé les grades de général pour dire faire plaisir à qui. Même Dadis. Même Dadis. On m'a dit, cette peur, c'est vous qui l'avez créée. Sinon, le 5 septembre, vous avez dansé à Bambéto. Vous n'aviez peur de rien. Parce que, vous avez pris un engagement. Mais vous n'avez pas respecté votre engagement. Vous avez trahi les militaires. Vous avez détruit l'armée. Vous avez détruit le pays aujourd'hui. Il n'y a pas de courant. Comme je vous le disais, il y a eu des accords. On dit, l'État, c'est la continuité. La Guinée n'avait pas les moyens de faire les barrages. On n'avait pas de moyens. On a, grâce à la sagacité du président Alpha Condé de son gouvernement, ils ont trouvé des partenaires pour nous aider. Des accords ont été signés. 5 francs ne venaient de la poche de l'État. Les accords ont été signés. Voilà, vous nous donnez, vous produisez de l'électricité, vous donnez à EDG qui vend au Guinée. Parce que nous, on voulait le courant. À long terme, le barrage, voici ce que vous devez faire profit, on vous rembourse après. Il n'y avait pas de problème. Les choses ont commencé à aller. On a fini avec Caleta. Suapeti était en cours. L'État guinéen s'acquittait de ses factures. Mais quand il y a eu le coup d'État, les bandits sont venus. Ils ont plongé le pays dans le noir. Ils ne se sont pas acquittés de leur dette pour que tous, les barrages, la reviennent même à la Guinée. Non. Ils n'ont pas payé les Chinois. Quand j'entends, on dit non, au départ, qu'est-ce qu'on nous a dit ici ? Parce que les Chinois ne peuvent pas faire de la politique. Les Chinois ne peuvent pas sortir pour parler. C'est eux qui parlent, c'est eux qui disent tout. Pourquoi au temps du présent Alpha Condé, on n'avait pas connu ça ? Pourquoi ? Pourquoi il n'y avait pas ce manque de courant ? Pourquoi les premières années du CNRD jusqu'en deuxième année ? Deuxième année du CNRD. Pourquoi il n'y avait pas le problème de courant ? Ceux qui parlent aujourd'hui, ils doivent se poser des questions. Ils doivent se poser des questions. C'est qu'ils n'ont pas respecté leur engagement. ils n'ont rien respecté. S'ils avaient respecté leur engagement, pourquoi aujourd'hui les factures d'électricité au temps du CNRD sont encore chers qu'au temps du présent Alpha Condé ? Malgré tout ce qu'on a connu, Ebola, crise politique et tout. Mais le Guiné ne se pose pas ces questions. On vient nous dire que non, les barrages, voilà, si c'est comme, voilà, on a détruit notre argent. Aucun Guiné, personne n'a mis 5 francs. La sagacité, les relations du présent Alpha Condé, le savoir-faire du présent Alpha Condé, c'est ce qui nous a aidés. C'est pourquoi on dit chercher des bons dirigeants. Quand vous avez des hommes, on dit chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Le président Ouattara n'a pas besoin d'aller en Chine. Il suffit, il a travaillé à la FMI. Il tape, il veut 20 milliards, on lui donne. il a fait le barrage de Soubré parce que l'homme, il était dans ces milieux-là. Il a des amis, il a des relations. Le présent Ouattara, le barrage de Soubré. Mais le présent Alpha Condé, quand il est venu, il a rencontré des difficultés. Partout où il part pour taper, on ne nous a pas donné. Il a signé des accords avec qui ? La Chine. Pour nous donner, les choses commençaient à aller bien pour nous. Et même l'accord cadre des 20 milliards. On devait nous donner un milliard chaque année. Est-ce qu'on avait besoin de prêter de l'argent ? Non. Est-ce qu'au temps du présent Alpha Condé, on a entendu que les fonctionnaires, malgré les 19 200 personnes à la retraite aujourd'hui, tous ceux-ci prenaient leur salaire. 23 au 27, tous les fonctionnaires guinéens étaient payés. Voici des réalités que les gens veulent nier. On a vécu cela avant le coup d'État. Pourquoi maintenant, certains ouvrent leur gueule pour parler encore du président Alpha Condé ? Voici des réalités qu'on ne peut pas nier. On ne peut pas nier. Donc franchement, à un moment donné, faisons la part des choses. Je ne pense pas que ceux qui ont demandé le départ du président Alpha Condé doivent se plaindre aujourd'hui. Non. C'est nous qui devons nous plaindre. Nous qui avons dit le président Alpha Condé, ils l'ont enlevé. C'est nous qui devons nous plaindre. Mais ceux qui ont demandé le départ du président Alpha Condé doivent être joyeux, contents. Parce que leur mal, c'était le président Alpha Condé. S'il y a des gens qui doivent se plaindre, c'est ceux qui ont voté pour le président Alpha Condé. S'il y a des gens qui doivent avoir la nostalgie du président Alpha Condé, c'est ceux qui lui ont fait confiance, qui ont voté pour lui. Voilà. Voici un imbécile qui me demande que le président Alpha Condé travaille où à l'international. Moi, je n'ai pas besoin de te parler du président Alpha Condé. Il a été le président des étudiants noirs en France. Il a combien d'amis présidents ? Tinebou au Nigeria, le président Alassane Ouattara, le président Sasoum Gessou, celle qui était de l'autre côté, Éthiopie. On peut parler, même le président Bokar, celui du Libéria aujourd'hui, le club du président Alpha Condé, les Kouchner, les Tony Blair, les milliardaires, les Soros, le président Alpha Condé, c'est un don. C'est un don pour le pays. Vous êtes là à parler. Le monde, c'est un problème de connexion. Le CND, ils ont été la dernière fois à Dubaï à l'aide de lapider notre argent. Ils ont eu 7 milliards. Où est l'argent ? L'accord 4 des 20 milliards a été signé sans bruit. Tout le monde a vu les images du président Alpha Condé avec le président chinois. Et après, son premier ministre, Dr Kassoui, est partir en Chine. Tout ça, les archives sont là. On dit, il n'y a pas plus à veu que celui qui refuse de voir. Il n'y a pas plus sous que celui qui refuse d'entendre. Ça, ce sont des réalités. Non, on ne va même pas parler de Erdogan, du président turc. Donc, on va remercier à tout le monde. Le combat continue. Voilà, des fois, je suis fatigué. Mais quand il y a de ces choses qu'on voit, comme c'est que Ousmane Gawal vient de dire, qu'il n'y a pas de durée de la transition, ça veut dire que les leaders doivent prendre leurs décisions dès maintenant. Je vous ai dit, tant que vous êtes à la défensive, ils vont trouver des plans de vous détruire. les fédéraux les fédéraux du RPG, les fédéraux de l'UFDG. Voilà. C'est un moudi qui est là. Il n'a nullement travaillé. Un moudi comme toi, tu peux continuer à vomir. C'est-à-dire, quand l'homme est rempli de haine, il ne reconnaît pas la vérité. C'est ça votre problème. C'est ça votre problème. C'est que le président Alpha Condé a fait. Depuis l'indépendance, je le dis, haut et fort, la administration, guichet unique. Guichet unique, mon gars, ce que d'autres n'ont pas pu faire. Ça dit, quand vous venez vomir vos salades, personne ne parle de 24 ans de faits généraux à l'Ansona Conté. J'ai un grand respect pour l'Ansona Conté. Paix à son âme. C'est-à-dire, quand vous comparez, ceux-ci ont été présents de ce pays-là. C'est le président Facondé. Quand on est rempli de haine, là, vous savez, vomir vos salades sur le président Facondé. Mais 24 ans, vous n'ouvrez pas vos gueules pour dire un mot. C'est toujours le président Facondé. 24 ans passés ici, vos leaders étaient là. Mais quand il s'agit de vomir vos salades, c'est pourquoi je vous ai dit, tant que vous n'allez pas respecter le président Facondé, personne ne va respecter vos leaders encore. Si ça fait mal, tu ne veux pas respecter le père de l'autre, personne ne va respecter ton père. Tu insultes le père de l'autre, ils vont exciter ton père. C'est comme ça. C'est aussi simple que ça. Tu dis la vérité du père de l'autre, ils vont dire la vérité de ton père. Mais on ne va plus accepter vos bêtises là à un moment donné.